Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve pour un petit message. Ici, je viens de piocher la carte pour voir pour qui on va faire un message aujourd'hui. Donc pour nos amis Libra, pour les balances. Bon, j'espère que vous êtes en forme les balances, que vous vous reposez bien pendant ces congés. Donc on va aller voir ici quel message on les guide à te faire passer. Et alors évidemment, rappelle-toi, toujours pareil, que ça reste du général. On va prendre plusieurs messages. Alors je commence toujours avec le même, mais je ne sais pas. On va laisser, on va voir. On va voir avec plein de jeux différents ici le maximum de messages que tu dois recevoir, qui vont t'aider à cheminer, bien sûr. Donc c'est pour toi, balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc qu'est-ce que tu dois entendre ici ? Qu'est-ce que les guides ont comme message ici avec l'oracle des anges. Allez, balance. Non, il y en a trop. On va en prendre qu'un, bien sûr. Allez, un message pour toi, balance. De quoi on te parle ? Entrepreneur. Alors, entrepreneur, on parle de toi, on parle de ta façon d'être, de ta façon quelque part d'être un leader, un leader, un entrepreneur. Entrepreneur, on te dit que l'intention de te mettre à ton compte correspond à ton tempérament. Donc travailler pour toi-même te permet de suivre ton intuition et les conseils divins. Donc forcément, ici, tu es fait pour être à ton compte, tu es fait pour mener ton entreprise, ton projet. Nous sommes tes partenaires, tes collègues et nous restons loyalement à tes côtés pour assurer le succès dans tout ce que tu entreprends. Donc ici, on t'incite, si tu as l'idée, si tu as eu l'idée ici, balance, de faire un projet professionnel. Mais on vient te confirmer avec cette carte qu'effectivement, tu es fait, tu es fait pour être un dirigeant, tu es fait pour entreprendre. Même si c'est compliqué, même si ça nécessite énormément de force, de détermination, c'est ce que tu as en toi, balance. Tu es un ou une, bien sûr, l'énergie, il ou elle est la bienvenue, vous le savez. Donc voilà, on parle de cette énergie ici, de guerrier, de guerrière, voilà, tu as toujours un besoin quelque part d'entreprendre. Voilà, tu es plus en mode meneur que suiveur. Bon, ok, les balances, on continue. Quel message tu dois recevoir ? Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ici pour toi ? Pour toi, balance, allez, on y va. Olé, ça a tout pété. Alors regarde, au niveau financier, au niveau quelque part de cette roue ici, une roue de fortune, j'ai envie de dire. Bah écoute, tu es dans la victoire, l'accomplissement, le succès. Il y a une coupe, tu vois ici, dans les bras de ce cavalier là, de ce chevalier, peu importe. Ici, on est face à quelqu'un qui révit ses rêves. On est face à quelqu'un ici qui tient sa coupe et qui, quelque part, fait ce qu'il veut. Voilà, on voit une balance ici qui fait, qui accomplit vraiment ce qu'il a envie. Alors, on voit une roue de fortune, on va dire que sur l'aspect financier, tu es plutôt à l'aise. Tu es plutôt, ouais, tu es dans une forme de chance en fait, j'ai envie de dire. Tu es chanceux, tu es chanceuse. La roue tourne. Aujourd'hui, tu récoltes en fait. Il y a une forme de victoire dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et si tu hésites à faire un projet, on te dit, vas-y, saisis ces opportunités financières, matérielles, bien sûr. Voilà, on voit quelqu'un qui est accompli au niveau professionnel. Et si tu es en cours d'un projet qui te tient à cœur, effectivement, on voit quelque chose que tu fais vraiment avec le cœur ici. Tu t'impliques énormément. Alors, tu as peut-être impliqué aussi, engagé énormément d'argent. Peut-être que, voilà, tu as pris des risques aussi. Il y a une prise de risque en étant entrepreneur. Mais quelque part, il y a une victoire. Donc, tu as peut-être la victoire sur une demande aussi de prêt que tu as pu faire. En tout cas, ici, il y a une roue qui est en train de tourner. Il y a une roue qui fait que tu es en train de t'accomplir ici, Balance. Bon, on s'accomplit même. On se sent chanceux, en fait, j'ai l'impression. Voilà, parce qu'on est à la bonne place, au bon endroit. Tu gagnes ta vie, tu t'accomplis. Et je pense que quelque part, c'est une richesse aussi pour toi. J'ai soif. C'est une forme de richesse. Ça me fait penser à l'as de coupe. Où il y a quelque part, peut-être, ce truc de se dire, bon, je m'investis. Mais ça en vaut la peine. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Balance, ici ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petites balances, ici ? Alors, c'est intemporel. Donc, du coup, ça prend effet quand vous tombez là-dessus. Alors, il y a la tentation. Alors, l'as de coupe, aussi, au niveau émotionnel. Je pense que la tentation, ça vient encore nous confirmer que c'est peut-être compliqué, tu vois. Tu as peut-être quelque part aussi... Tu es toujours tenté pour faire de nouvelles choses, ici, j'entends. Quelque part, fais attention aussi à toi, à ta santé aussi, émotionnelle. Bah, ouais, ta santé émotionnelle, Balance, ça peut être fatigant, épuisant, tu vois. Il y a besoin de faire de la lumière sur ça. Peut-être que pour toi, c'est important de briller au niveau de ton accomplissement professionnel. Et tu vois, ça génère énormément d'émotions. Je pense que, oui, il y a une forme d'abondance aussi, tu vois. Il y a l'abondance. Mais, quelque part, fais bien attention. Alors, il y a peut-être un nouveau départ, ici. Tu es tenté, peut-être, pour faire un nouveau projet. Mais j'ai quand même, voilà. C'est une carte, quand même. Alors, j'ai envie d'en mettre une note, là, sur tentation. Il y a quand même l'idée de te dire aussi, ici, Balance, fais attention à toi, quand même. Voilà. Fais attention à ce qu'on aussi, on pourrait te proposer. Parce que la tentation, c'est quand même quelque chose de plutôt... Ah ouais, t'as quand même une protection, ici, sur ça. T'es quand même protégé. Alors, la tentation, c'est aussi toi, quelque part, qui, peut-être, a du mal à lever un petit peu le pied, tu vois. Il y a quelque chose que tu vas forcément signer, sceller, voilà, parce qu'on a le saut. Donc, il y a bien un contrat, quelque part, qui va se faire. Il y a bien quelque chose qui va s'officialiser, ici. Mais qui demande quand même à... Qui demande à s'éclaircir. Donc, si tu as un projet qui te tient vraiment à cœur, c'est quand même un message précis. Donc, ça veut dire qu'ici, on te demande quand même que les choses soient bien claires. Que ça peut te tenter, mais tu sais, comme on dit, la mariée est trop belle. Donc, fais bien attention, ici, balance. Alors, comme on est quand même sur du général, et que oui, tu es un leader, tu es un meneur. Fais quand même attention, ici, sur ce que tu fais dans tes engagements. Fais attention à tes engagements, ici. Alors, attends, ouais. Fais attention à tes engagements, on me le dit. Fais gaffe avec qui tu t'associes, avec qui tu signes quelque chose, avec qui tu vas... Voilà, il y a quand même certaines choses qui doivent être éclaircies, qui doivent être mises en lumière, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire, ici ? Encore, balance, pour toi, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ouais, regarde. Bon, tu es en train de te battre un petit peu. Il y a une forme de combat avec le 8 de bâton. Ça a l'air compliqué d'aboutir dans quelque chose, ici, pour toi. Parce que le 6 d'épée, on est quand même dans de la... Les épées dans la trahison. Donc, quelque part, ouais, il y a une envie de te mettre en garde, ici. Encore une fois, balance. C'est se battre un petit peu contre certains événements, tu vois, qui sont là, comme cette espèce de tempête, tu vois. Et tu te bats avec courage et détermination. Voilà, on voit que tu arrives... C'est comme si c'était un combat depuis très longtemps que tu menais. Alors, peut-être contre toi-même aussi, hein. Ouais. Et que peut-être, ça a été compliqué. Tu as mené pas mal de combats. Alors, comme c'est général, après, tu as pu mener pas mal de combats pour, justement... Tu as peut-être eu pas mal d'adversaires en face de toi, ici, balance. Donc, fais bien attention. Fais bien attention. J'ai voulu éclaircir ça, mais voilà. Fais bien attention, quand même, à ce que tu fais, ici. On voit quelqu'un, ici, qui s'en va. Tu vois, le 6 d'épée. On voit quelqu'un, un petit peu, qui... Qui a peut-être accepté, supporté, quand même, pas mal de choses, ici. Ouais. Et la tentation, c'est quand même que quelqu'un en face de toi... Alors, j'ai envie de sortir de l'aspect professionnel. J'ai envie de te dire, ici, que tu peux avoir un ou une adversaire en face de toi, en relation, aussi, un peu karma, avec qui tu officialiserais quelque chose. Mais il y a quand même besoin de faire la lumière sur certains trucs. Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est quand même une forme de lutte, ici. J'ai envie de dire. C'est comme si tu luttais. Attends, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ouais, il y a une forme de lutte. Alors, si c'est ta vie sentimentale, bouge pas. Il y a une forme de lutte, ici. Fais voir, lutte de bâton. T'as une lutte, ici. Ouais, on lutte. On lutte contre quoi, Valence ? Ah ouais, c'est une blessure. C'est bien ça. C'est comme si, quelque part, on voulait te mettre en garde des gens que t'as autour de toi, dans ta vie aussi émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Fais attention, parce que tu as très longtemps été confronté à des personnes pas très honnêtes. Voilà, pas très honnêtes. Et on voit, quelque part, que tu es peut-être encore, aujourd'hui, en train de te battre contre un adversaire ou une adversaire. Alors, on va rajouter une carte. J'ai envie de mettre une carte sur le 6 d'épée. Et puis, après, on va continuer avec les autres messages. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 d'épée, Valence ? Et ouais, il y a un besoin, vraiment, d'avancer pour pouvoir, enfin, te stabiliser, ici, au niveau, même, émotionnel. T'as pas mal de médisances, de méchancetés, de gens pas très gentils, pas très sympas à côté de toi, ici, Valence. Donc, ici, on te demande d'être prudent, d'être prudente par rapport au combat que tu mènes aussi sur certains échecs que t'as pu avoir, même, dans ta vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Que tu te bats, quelque part, un petit peu, par rapport à tout ce qui est blessure, blessure de ton âme, blessure avec les gens, voilà. Il faut que tu fasses attention, Valence, aux personnes que t'as en face de toi. Alors, on va aller voir, ici, ce que Isis a besoin de te dire. J'adore ce tournage. Parce que si c'est ta vie émotionnelle, ça veut dire que, quelque part, tu en as un petit peu assez, tu vois, de te faire trahir, en fait, j'ai l'impression. C'est comme si tu donnais beaucoup aux autres et, quelque part, tu vois, tu es tenté, toujours, d'aller, excuse-moi, d'aller vers les mauvaises personnes. Ou tu penses qu'il peut y avoir une forme de stabilité, mais que, quelque part, tu vois, sur cette stabilité, sur cet équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est jamais clair. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour toi, Valence ? Qu'est-ce que Isis a comme message pour toi, Valence ? Le temple de la noire obsidienne, eh oui. Alors, regarde, je vais t'expliquer ce qu'est le temple de la chambre obsidienne. C'est-à-dire que ce passage obligatoire, enfin, obligatoire, évidemment, si tu as envie de rester dans l'ombre, tu peux rester dans l'ombre. Tu vois, on te parle de lumière. Avant d'être dans la lumière, là, c'est comme si on avait envie de te dire qu'il va falloir vaincre tes propres démonses. Tu sais qu'on est obligé, quelque part, de passer par ces zones d'ombre, d'aller explorer les parties obscures de son âme. Et ici, la chambre noire, c'est un rituel de passage. C'est-à-dire que tu dois passer par ce temple de la noire obsidienne, donc par la chambre noire, pour enfin aller vers la lumière. Donc, il y a pas mal de parties sombres, de zones d'ombre, de choses que tu dois explorer encore chez toi, ici, balance, parce que c'est ça qui t'empêche d'être stable dans ta vie. C'est ça qui t'amène à des trahisons, alors aussi bien endossées que faire subir aux autres. Et c'est ces blessures-là dont tu dois te soigner. Et la chambre noire, c'est le dernier passage avant d'aller vers une nouvelle porte, qui est donc la lumière, pour enfin sceller ça. Après, la tentation, c'est peut-être toi aussi qui es dans la tentation de ne pas faire les choses comme il faut, de ne pas aller vers les bonnes personnes, de ne pas aller dans les bonnes situations. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, évidemment, je ne sais pas, ça peut vous parler, toujours pareil. Tu vois, regarde, il y a le masque. Donc, ici, on te dit non seulement de faire attention aux personnes que tu as en face de toi, mais c'est surtout toi. En montrant une fausse image de toi, tu t'éloignes de ton véritable être. Donc, cette chambre noire, c'est un rituel de passage. Il y a des incantations, tout ça. Bon, après, évidemment, tu peux te procurer l'oracle d'Isis, je vais te montrer. Tu vois ? Voilà, l'oracle d'Isis. Donc, en fait, la chambre noire, comme je t'ai expliqué, bon, je les ai un petit peu étudiées, évidemment, je ne les connais pas toutes. Alors, 174. Mais en fait, si tu veux, voilà, tu as un rituel ici où tu dois te tourner à l'intérieur de toi. Et c'est une pièce, en fait, de guérison. Tu vois, c'est pour aller au bout de ce qui te tente dans la vie. Et tu as besoin d'éclaircir ça, voilà, pour le sceller, pour enfin sortir de ce masque que tu portes aussi. Balance. Alors, porter un masque, ça veut dire que tu te mens à toi-même. Et puis en dos, tu vois, regarde, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Parce que l'entrave, c'est que quelque part, il y a une espèce de brouillard, tu vois, sur ton équilibre, sur ce qui est possible d'être reconstruit ou pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Il y a quelque chose qui demande à être éclairci. Alors, soit c'est toi-même qui te mets dans l'obscurité, soit c'est des personnes autour de toi, ou c'est toi qui attires ce genre de personnes. Tu es toujours tenté quelque part par des choses plutôt obscures que lumineuses, tu vois. Et peut-être c'est tes parties sombres que tu es en train d'explorer. Alors, regarde, on te dit ta guidance est divine. Akasha, quelque part, ce que tu ressens au plus profond de toi, ta guidance, ta propre guidance, ton intuition, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ici, balance, ce que ce message que tu reçois à l'intérieur de toi est le bon message. Ça veut dire que oui, tu ne te trompes pas. Oui, il y a des choses à régler. Oui, il y a des choses à changer. Oui, ce que tu ressens, c'est ça. C'est qu'il y a un problème. La rose en délinquance. Ouvre-toi de l'intérieur. Cela se manifeste par vous. Non, pour vous, pas par vous. La rose, en fait, c'est toi, tu vois. C'est l'amour que tu dois te porter aussi, balance. Et c'est peut-être ça la problématique. C'est peut-être que tu ne te portes pas suffisamment d'amour. Oui, peut-être que tu ne te portes pas suffisamment d'amour. Alors, attends, je vais prendre ça. J'ai acheté ce nouvel oracle. Heart's Hidden Secret. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de caché en toi. Oui, tu manques d'amour de toi. Tu manques d'estime. Et ça fait partie de tes blessures, balance. Donc ici, on a envie de te dire que tu dois t'apporter de l'amour, de la douceur, tu vois, comme la rose. Des belles choses, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as comme message pour toi ici, balance ? Qu'est-ce qu'on veut te dire ? Tu vois, tu as une forme de destruction. Tu as un cœur qui est brisé ici. Ça fait deux fois qu'on me le dit. Broken. Tu as un cœur brisé. Tu as un cœur qui est blessé. Tu as un cœur qui est blessé par rapport à toutes les expériences de ta vie. Et ici, c'est ça la problématique. Tu as un cœur brisé. Tu manques d'amour de toi. Alors, peut-être par rapport à ton vécu, bien sûr. Mais tu as un cœur qui est brisé ici. La finalité. Bon, il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Tu dois partir, laisser derrière toi quelque chose. Terminer. Fermer une boucle ici. Et tu vois, il y a une séparation avec un blocage. Il y a quelque chose dont tu dois prendre de la distance ici. Alors, la distance, ça peut être aussi par rapport à ces blessures-là que tu dois régler. C'est par rapport peut-être au côté obscur. C'est par rapport aux zones d'ombre, au côté sombre, à toutes les trahisons, les blessures ici, tu vois, qui t'empêchent d'être dans cette stabilité. Et si tu veux quelque part retrouver cette stabilité, ben oui, tu as ces parties sombres que tu dois explorer. Tu as ce passage de l'ombre à la lumière ici qui doit se faire une balance. Bon. Ben, un travail encore de... Un travail sur toi. Oh, ça va, ça grince. Voilà. On va aller voir ici avec l'oracle de l'éveil de l'âme. Qu'est-ce que la guidance te dit ici avec cet oracle balance? L'espace. Ben tu vois, c'est comme si tu étais en train de cheminer là. Et puis, tu as encore ce trou noir, quelque part. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par tes côtés, par tes zones d'ombre, par ton... Tu es obligé d'aller dans ce tunnel ici, tu vois. Tu t'approches, tu es... On te le redit encore une fois. Regarde, les liens toxiques. C'est bien ça. C'est ce que je t'ai dit, Balance. Tu es quand même entourée de toxicité autour de toi. Et peut-être que c'est un rapport aussi avec ton côté très entrepreneur. Tu es très installé, tu vois. Et du coup, ça peut tenter aussi... Ben, pas que les bonnes personnes. Tu vois, on a envie de te faire passer ce message ici. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'on a encore un autre message pour toi, Balance? Allez, non. Encore un ou pas alors? Ouais, bon. L'espace, la toile d'araignée, c'est quand même être bloqué dans des liens toxiques. Tu vois, tu as besoin d'en faire un choix ici. Bon, tu es face à un choix par rapport à des liens que tu as toxiques. Après, comme je t'ai expliqué, Balance, ces liens toxiques, c'est peut-être toi qui les nourris aussi. D'accord? C'est peut-être toi qui les nourris. Donc, tu as vraiment un besoin ici de retrouver un petit peu ta route. Tu vois, ta boussole. Ta boussole, c'est aussi ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit, Balance? Voilà. Carte du savoir. Beaucoup de choses que tu as apprises, apprises et que tu as comprises aussi pourtant. Tu es quelqu'un d'intelligent, qui réfléchit, quoi. Mais il y a peut-être un livre aussi que tu dois refermer aussi. Un chapitre. Un livre que tu dois refermer ici, Balance. Ouais. Et t'apporter de la joie, du bonheur, de la paix, de la sérénité. Tu vois, en coupant quelque chose parce que tu as quelqu'un ou une situation ici à côté de toi avec une personne qui est rusée. Et on te parle d'un engagement. Alors, l'engagement est retourné. Ça veut dire que tu pourrais être dans une association, un engagement ici où tu as quelqu'un à côté de toi qui est rusé. Où tu dois couper. Parce qu'ici, c'est la fausse. Donc, la fausse, c'est je coupe. Je coupe. Je sors de ce lien, de cette association, de cette union. Voilà. Bon. On va mettre encore un comme ça. Et j'irai terminé. Alors, fais voir, Balance. Quelqu'un qui te met dans la confusion. Voilà. C'est rester ou attendre. Tu ne sais pas. Il y a du désespoir. Il y a de la douleur. Le sautat d'épée. Dans l'aventure que tu vis aujourd'hui. Dans une relation où on te met quelque part un petit peu. Mince. Je ne sais pas. Alors, tu vois, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même la personne qui s'isole. C'est la personne, quelque part, qui a beaucoup d'amour à donner. J'ai chaud, je n'en peux plus. Mais qui s'isole. Qui s'isole. Chaud. On dirait que tu es un petit novice ou une petite novice. Alors que, ouais, tu es dans la séduction. Regarde, tu te fais séduire ici. C'est marrant parce que, ouais, tu es dans la séduction. Tu as quelqu'un qui te séduit ici dans ta vie sentimentale et qui te met dans la tentation et qui te trahit. Ouais. Tu as toujours cette trahison qui est là. Alors, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que tu as là au niveau familial, Balance ? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour toi, Balance ? Allez. Au niveau familial, qu'est-ce que tu as ? Tu as la blessure de rejet. Et tu as la dépendance affective. Et la culpabilité. Donc, non seulement tu es avec cette blessure de rejet. Donc, tu peux rejeter ou tu te fais rejeter. D'accord ? Et tu te fais trahir, bien sûr. Mais tu as surtout un problème de dépendance. Donc, toi, tu es dépendant affectif. Ou les personnes avec qui tu es sont dépendantes de toi. Et en plus, on te met dans la culpabilité. Voilà. Donc, ça veut dire que la culpabilité... Je suis en âge. La culpabilité, c'est quelque chose que tu te portes en toi. C'est répéter toujours les mêmes situations qui vont te faire te sentir coupable. Donc, tu vas avoir des gens en face de toi qui vont tout le temps te mettre dans la culpabilité. Voilà. Ça, c'est en toi, la famille, ton frère, ta soeur, le voisin, j'en sais rien, tes copains, tes copines, tes amants, tes amantes, ta femme, ton mari. Tu as ce truc de culpabilité. Et ça, ça vient de la famille, tu vois. Donc, tu te sens facilement coupable. Et tu es dépendant affectif. Donc, effectivement, tu peux te faire tenter par des mauvaises personnes. Voilà. Bon, écoute, Balance, c'était les messages que tu devais recevoir. Donc, j'espère que ça te parlera. Ben, écoute, si ça t'as parlé, surtout, voilà, je t'invite à liker. Ça fait avancer ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, comment c'est qu'il n'y a pas de hasard, je t'invite à t'abonner aussi. Tu es le ou la bienvenue. Active la petite cloche ici pour recevoir tous les tirages que je fais. Et puis, j'ai envie de te dire qu'il est temps de ne plus accepter l'inacceptable. C'est l'adage de la chaîne de Saut Intuitive. Je t'embrasse, Balance, prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Les bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501